Ok, montrer une quantité, une densité, une dispersion, en fait, au final, c'est assez simple. Personne ne peut contester une géolocalisation, et encore que. Mais montrer une qualité, au final, c'est plus sensible. Au-delà de la subjectivité de chacun, ça demande de se plonger dans la donnée, dans l'information, de l'analyser pour bien la connaître, et de bien la connaître pour bien la comprendre. Alors, quoi de mieux pour comprendre le territoire de Maurice et ses hôtels, que de regarder la note que les gens ont laissée sur TripAdvisor. LOL. Sarcasme, mais pas tant. En gros, pour cet exercice, je vais utiliser le même jeu de données que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, extrait de TripAdvisor, où j'ai récupéré la liste de 700 hôtels, 800 je crois, sur les 1050 que propose le site, a priori. J'ai récupéré la localisation, via du géocodage. Bon, on a vu qu'il y avait certaines petites imprécisions, mais c'est pas bien grave. Mais j'ai également récupéré ces fameuses notes que les gens ont laissées, le rating. Et c'est de ça qu'on va se servir comme donnée principale pour tout cet exercice. Petit disclaimer cependant, cette vidéo va être foncièrement plus courte que la précédente, et ça pour une raison assez simple. C'est qu'en fait, montrer ce que j'appelle une qualité, avec des guillemets, une donnée à l'intérieur d'une forme, on a déjà fait ça pas mal de fois, voire même c'est ce qu'on fait depuis le début. Dès qu'on fait une mise en forme graduée, voire même catégorisée sur le contenu d'une colonne, eh bien on montre une qualité, sans le savoir ou sans vraiment y faire attention. Bon, du coup, dans cette vidéo, on va se pencher sur des systèmes qu'on ne fait pas si facilement. Et puis, en même temps, on va voir, et j'aime assez bien cette idée, qu'avec des données en points, bon, toujours mes hôtels, on va fabriquer progressivement des analyses et des symbologies en ligne, puis en surface. Bon, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on a récupéré de la donnée en points, ce qu'on récupère le plus souvent, qu'on est forcément coincé avec ces points. Donc, premièrement, en guise un peu d'introduction à tout ça, on va profiter de parler de chiffres et de qualités pour faire quelques analyses statistiques très rapides. Après, parce que je suis bien obligé de le mettre, même si on va y passer 10 secondes dessus, eh bien, on va voir qu'on peut utiliser la symbologie graduée ou catégorisée selon des couleurs, voire même selon des tailles. Bon, pas très intéressant. Puis, on va voir, vachement mieux, les interpolations mathématiques. Ici, on va voir les tines, T-I-N, mais surtout les IDW. Elles sont sous pseudo, je suppose qu'elles veulent rester anonymes, mais je vous les présente bientôt. Et puis, troisièmement et finalement, on va voir un truc assez fun, les cartogrammes. Bon, vous avez sans doute déjà vu ça plein de fois sur Internet, sans savoir que ça s'appelait comme ça, et vous allez voir, c'est assez fun. Allez, on y va. Ok, du coup, je vais recommencer un nouveau projet Kuligis. Et je vais avoir besoin, pour commencer, de ma couche de données, donc ici les hôtels et leurs notations, mais également d'une couche polygonale des contours, ici les districts. Bon, cette couche, elle est facile à trouver, soit sur OpenStreetMap, soit sur OpenDataMaurisius. Je crois que celle-là vient d'OpenStreetMap, elle est assez disparate. Ici, ce sont des lignes cassées et pas très précises. Et ici, une espèce de précision un peu fausse, ou en tout cas, qui jure un peu avec le reste. Ici aussi, également. Bref, c'est pas bien important. Ok. On a donc ma couche d'informations, pour lesquelles, a priori, à part la géolocalisation, je n'ai pas plus de données que ça, sur où ils se situent. Par exemple, je peux regarder vite fait. Voilà, à part leur adresse très précise, je ne sais pas dans quel district ils sont. Ok, donc la première étape, ici, ça va être d'appliquer à chacun de ces points le district dans lequel ils sont, en utilisant cette couche de forme des districts. Donc on va rester avec celle-là, qui est assez simple. Et je vais aller chercher une commande qui s'appelle « joindre les attributs ». Et j'en trouve plusieurs. Je trouve « joindre les attributs par le plus proche ». Bon, ça je m'en fiche. « Joindre les attributs par valeur de champ ». Peut-être qu'on verra ça à un autre moment. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est « joindre les attributs par localisation ». Ok, plein de données possibles, ça a l'air compliqué, c'est en vérité assez simple. J'ai ma couche de points auxquelles je veux joindre des données qui sont dans ma couche « district ». En gros, dans ma couche « district », je vais avoir quelque part le nom de ces districts. un peu le minimum. Donc, ici en haut, je vais choisir ma couche de points et la couche de jointure, je vais choisir ma couche des districts. J'ai des points dans des polygones. Il faut que je sélectionne maintenant le prédicat géométrique, la règle qui va me permettre de passer de l'un à l'autre. Ici, ces points, ils sont à l'intérieur de mes formes. Donc, je vais venir cliquer sur « intérieur ». On verra qu'avec ces prédicats, on peut faire des trucs assez compliqués ou assez sophistiqués. Voilà, intersection, chevauchement, est-ce qu'une couche contient une autre, est égale, croise, touche, ok. On va maintenant, et c'est à peu près la seule chose, je regarde vite fait, mais qu'on va régler en plus, un truc qui nous intéresse, c'est de sélectionner le champ à ajouter. Si on ne sélectionne pas ça, vous voyez que c'est une option optionnelle, double emploi, mais il va venir m'ajouter tous les champs. Bon, moi je sais ce que je veux ajouter, je veux ajouter juste les noms. Donc, je vais cliquer ici et sélectionner les noms, revenir en arrière, et faire « exécuter ». Ok, j'ai donc une seconde couche des points, dans laquelle, et bien maintenant, j'ai le nom des districts. Tiens, j'ai le nom des districts, pour certains, je n'ai rien. Ça m'intrigue, je vais aller voir ce que c'est. Tiens, je vais les trier par nom. Ouais, voilà, ils étaient là. Et en fait, c'est quoi ? Ce sont des points soit parce que la géolocalisation n'est pas très précise, soit parce que ma forme n'est pas très précise. Bon, bref, ce sont des hôtels qui se retrouvent dans l'eau. Ok, c'est pas bien grave, j'en ai que 7. Erreur acceptable. Ok, mais pour tous les autres points, eh bien, j'ai maintenant une colonne avec le district auquel ils appartiennent. Donc, je peux aller faire, par exemple, une symbologie catégorisée sur le nom de ces districts, classé, je laisse tout ça par défaut. Et donc, j'ai bien ici des points qui ont une couleur différente suivant le district auquel ils appartiennent. Ok, donc là, je viens déjà de donner un peu plus de qualité à ma donnée. Un peu plus de qualité, un peu plus de données. Je viens compléter ces données. Je vais donc, pour bien comprendre ces données, essayer de les analyser un petit peu. Je vais donc aller chercher un truc qui s'appelle statistiques et je vais chercher ou commencer, tout du moins, par des statistiques basiques sur les champs. Ok, je sélectionne ma nouvelle couche et je vais lui demander sur quel champ je veux qu'il me fasse des statistiques. Je vais les faire sur ma fameuse colonne des notes, des notations, et faire exécuter. Ici, pas de nouvelle couche. Par contre, ici, dans le visualisateur de résultats, et ici, j'ai la possibilité d'ouvrir deux fichiers. Bon, en fait, le même. Je vais double-cliquer ici et il m'affiche un fichier HTML assez simple et moche, mais dans lequel j'ai quelques informations assez intéressantes. on va trouver par exemple le compte 718. J'ai donc 718 résultats. Cool. Dans lequel, j'ai 9 valeurs uniques. Donc, si ce sont des notes, je suppose que c'est 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, et 5. Bon, je ne sais pas si ça fait 9 ou 10. Peut-être qu'il n'y a pas de 0 ou pas de 5. Les valeurs nulles, donc, des valeurs qui ne sont pas renseignées, eh bien, j'en ai 0. Plutôt bon signe. Tiens, on y revient. La valeur minimale est de 0,0. La valeur maximale de 5,0. Donc, mes notes vont bien de 0 à 5. La plage, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, donc 5. 5 moins 0 égale 5. Jusque-là, ça va. Assez étonnant pour la donnée avec laquelle on est en train de jouer, mais la somme de toutes ces valeurs, de toutes ces notes, est égale à 2 143,5. Bon, ici, ça ne veut pas dire grand-chose. La valeur moyenne, si j'additionne toutes ces notes et je le divise par le nombre d'autels, donc 718, j'ai une note moyenne de presque 3. La valeur médiane, haha, intéressant ça. la valeur médiane est de 4. Ça veut dire que j'ai autant d'autels qui ont une valeur en dessous de 4 que d'autels qui ont une notation supérieure à 4. Donc, on verra la différence ou ce qu'on peut faire de la moyenne et de la médiane. Bon, ici, d'autres trucs statistiques un peu compliqués, enfin, ou pas tant, mais ce n'est pas grave. Une valeur assez intéressante, la valeur la plus rare, 2. Quasiment personne ne donne la note 2. Bon, c'est bien à garder en tête. Et, à l'inverse, la valeur la plus fréquente, 0. Bon, je suis en train de me dire, peut-être que quand c'est écrit 0, ce n'est pas que les gens ont placé la valeur 0, mais c'est peut-être qu'il n'y a pas de notation. Bon, ça, je n'en suis pas sûr, il faudrait aller vérifier sur le site de TripAdvisor. Puis, et enfin, des noms un peu barbares, premier quartile, troisième quartile, écart, interquartile. On va voir ça plus tard dans une visualisation un peu plus funky. OK. Tant que je suis dans les statistiques, je vais aller voir les statistiques par catégorie. Donc là, sur cette même couche de points, je vais choisir sur quel champ je veux calculer des statistiques. Donc, moi, je vais choisir le nom des districts. Voilà, pour rassembler toutes les valeurs qui sont dans le même district dans un seul bloc. Et, le champ sur lequel je veux faire ces calculs sur le StartRanking exécuté. bon, ici, étonnamment, on n'a pas le résultat ici, mais dans une couche, juste un tableau sans forme que je peux ouvrir en faisant ouvrir la table d'attributs. OK, j'ai quoi ici ? Eh bien, j'ai ici, tout à gauche, les notes. 0, 1, 2. Tiens, au passage, il n'y a pas de 0,5 ni de 1,5. Intéressant. D'où les 9 résultats. Et, par catégorie, je vais voir que, par exemple, à Rivière-Noire, ça va être le district où je vais avoir le moins de valeur 0, mais également le moins de valeur 2, ou 1, mais le moins de valeur 2 également, le moins de valeur 5, et ainsi de suite. Donc, en gros, Rivière-Noire, eh bien, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. À l'inverse, dans les valeurs maximales, à Savanne, je vais avoir à la fois le plus de valeur 0, mais également le plus de valeur haute, 3,5, 4, 4,5 et 5. Donc, peut-être que Savanne a des hôtels un peu clivants. Donc, soit, beaucoup de gens sont très concrets mais également beaucoup de gens sont très peu contents. Bon, c'est ça où, puisqu'on parle d'un comptage, c'est peut-être également qu'il y a beaucoup d'hôtels à Savanne et du coup, beaucoup de valeur positive, mais également beaucoup de valeur négative. Bref, on va essayer de voir ça plus en détail. Ok, on va donc fermer cette fenêtre, même la supprimer, on n'en a pas vraiment besoin. Et on va aller voir un autre mode de calcul statistique, on va aller choper les histogrammes. lithogrammes, pareil, il y en a plusieurs, on va choper le premier, choisir nos hôtels, toujours, les noms sur la valeur, sur la note, et faire exécuter. Ici, ce n'est pas apparu là, mais c'est réapparu là. Bon, il faut suivre un peu. Et si je double-clique là-dessus, eh bien, j'ai cette jolie visualisation, ou en tout cas, cette visualisation dynamique sur laquelle je peux zoomer, dézoomer et cliquer ou en tout cas, avoir des informations sur chacune de mes données. Et en gros, ici, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai par district le nombre de notes, donc d'hôtels. Donc, on voit au passage qu'on a beaucoup d'hôtels à Rivière-Noire, à peu près le même nombre à Pamplemousse, un peu moins à Rivière-du-Rampart, et à Savanne, eh bien, j'en ai vachement moins. Puis, éventuellement, quelques valeurs nulles, bon, les 7 qui sont en dehors de nos côtes. Ok, donc ça, c'est une visualisation possible. On peut faire des analyses à partir de ça. On peut également exporter ce résultat en PNG, en images. On peut également aller voir un diagramme, un histogramme polaire, un diagramme en cercle. mais je n'ai pas vraiment trouvé de choses probantes. Si vous avez bonne mémoire, on avait vu ça sur les toilettes à Nantes Métropole, sur le site d'Open Data. Donc, vous voyez une répartition en camembert. voilà, donc, ici, un petit diagramme polaire, bon, pas très parlant. Soit je ne sais pas bien l'utiliser, soit j'ai mal fait quelque chose, mais bon. Soit, ces données ne s'y prêtent pas du tout. Dernière chose, bien plus synthétique et complète. On va aller chercher le diagramme en boîte. Toujours la même configuration. À la limite, ici, on peut choisir si on veut afficher la moyenne ou l'écart type. L'écart type, c'était ce truc bizarre qu'on a vu dans nos calculs statistiques standards. On va laisser la moyenne, c'est plus parlant pour la majorité d'entre nous, même si c'est évidemment pas la même chose. Et faire exécuter. OK, il apparaît encore une fois ici et je vais l'ouvrir. Et là, j'ai un truc un peu complexe. Un peu complexe, mais très parlant si on arrive à le lire. Donc ici, un tout petit cours de statistique ou de représentation statistique sur ces diagrammes en boîte. Mais avant de dire quoi que ce soit, je tiens à dire que les études statistiques sont des méthodes pour évaluer la valeur ou la qualité d'une suite de chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres méthodes, soit moins scientifiques, soit plus objectives. Les chiffres et les statistiques, c'est bien, c'est pratique, mais ça ne fait pas tout. Bref. Alors, ces diagrammes, ces boîtes, qu'on appelle également des boîtes à moustaches, parce qu'on retrouve des boîtes et des petits traits qui ressemblent à des moustaches. Généralement, on les voit plutôt à l'horizontale, donc on voit mieux ces moustaches. Mais bref. On va retrouver plusieurs informations intéressantes. On va retrouver en haut le trait là-haut qui va être les valeurs maximales de mon jeu de données. Donc ici, par exemple, je suis sur Rivière-du-Rempart. Ma valeur maximale, c'est 5. Il y a au moins une personne qui a donné la valeur 5. Je vais également retrouver la note minimale. Donc j'ai au moins une personne qui a donné la valeur 1. et en trait un peu épais à l'intérieur de ma boîte, je vais retrouver ce qu'on appelle la médiane. La médiane, je le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a 50%, la moitié des gens qui ont donné une note entre 4 et 5 et l'autre moitié qui a donné une note entre 1 et 4. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous montre que la majeure partie des gens donne cette valeur de 4. En pointillé, ici, puisque je l'ai sélectionné, je vais retrouver la moyenne. La moyenne, vous connaissez sans doute un peu mieux, c'est comme ça que vous calculez vos notes sur tout un semestre, vous additionnez toutes ces notes et vous le divisez par le nombre de ces notes. Ici, la moyenne pour Rivière du Rempart est de, je ne sais pas, 3, quelque chose. Je n'en ai pas fini avec ces boîtes parce qu'il y a deux autres informations intéressantes et utiles. Le niveau bas de cette boîte, qu'on appelle dans le petit langage de statistique Q1, qui est le premier quartile. Ce premier quartile m'indique que j'ai 25% des gens qui ont donné une note entre 1 et 3. Si je me rappelle donc de la médiane qui représentait 50% des gens, je vais retrouver entre mon premier quartile et ma médiane les 25% suivants. je vais retrouver également dans ma boîte le trait supérieur qu'on appelle le troisième quartile. Bon, on passe directement de 1 à 3 parce qu'en vrai la médiane Oups, c'était un M ici, mais on pourrait également l'appeler le deuxième quartile. Et bien du coup, entre cette médiane et ce troisième quartile, je vais retrouver mon troisième quart, par mes troisième 25%, et les 25% restants, je vais les trouver entre mon troisième quartile et la valeur maximale. 50%, 50% autour de ma médiane, 25% autour de mes quartiles, et bien je retrouve bien 100% des gens qui ont voté. C'est 100% des gens, on appelle ça l'étendue, l'étendue de ma donnée. Donc pour calculer l'étendue, on prend la valeur maximale à laquelle on retranche la minimale, donc ici mon étendue est de 4. Puis entre mon premier quartile et mon troisième quartile, ici, je vais retrouver l'étendue interquartile qu'on appelle plutôt l'écart interquartile. Bon, je ne sais plus comment il se note, mais on va dire l'écart. Ok. Et bien, avec tout ça, qu'est-ce que je peux dire sur le système de notation des hôtels à Maurice ? Et bien, je peux commencer par regarder l'étendue de ces données et la plupart vont de 5 ici, 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 bon. Bref, partout, de 5, la valeur maximale, à 0, la valeur minimale. ça veut dire donc que les gens donnent à la fois des sales notes, 0, mais également des très bonnes notes, 5, le maximum. C'est valable partout, sauf ici, à Rivière-du-Rampart, où la note minimale est de 1, voire même à Savanne, où la note minimale est de 3,5. Bon, déjà, à toute première vue, si je devais choisir un hôtel à Maurice, et si j'en avais les moyens, eh bien, j'irais voir du côté de Savanne ou de Rivière-du-Rampart. Ok, maintenant, si je m'intéresse aux médianes, ces petits traits-là, eh bien, à peu près toutes les médianes sont à 4, une note plutôt correcte, sauf à Port-Louis, où ma médiane est à 3. Ici, cette catégorie, la catégorie nulle, sont tous ceux qui ne sont pas géolocalisés dans nos districts, donc ceux-là, on ne les regarde même pas. Mais également, à pleine où il aime, où ma médiane est encore inférieure à 3, où elle est à 2, quelque chose, on va dire 2,8 à vue d'œil. Donc, à première vue, si je regarde les médianes, eh bien, je ne choisirai un hôtel ni dans le district de Plaine-Willem, ni à Port-Louis, ou dans le district de Port-Louis. Maintenant, si je regarde les moyennes, bon, là, je ne sais pas vraiment où elle est, tellement les données sont resserrées, les moyennes, c'est un peu moins bien que les médianes, parce qu'en gros, si j'avais autant de gens qui avaient donné la valeur maximale 5, disons 10 personnes, et autant de gens, toujours 10, qui avaient donné la valeur minimale, j'aurais eu une valeur moyenne de 2,5, la moitié, comme à peu près ce que j'ai à Plaine-Willem. Mais ça aurait été exactement la même moyenne que si ces 20 personnes, 10 plus 10, avaient donné la note de 2,5. Donc ça nous donne certes une indication, mais ça ne nous renseigne pas trop sur combien de gens ont donné quoi, en gros, sur l'étendue du champ des données. Donc ce n'est pas terrible, en revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est la position de ces moyennes par rapport aux médianes. ici, ma moyenne est sous ma médiane. Ici, bon, même si je suis sur des données qu'il ne faudrait pas regarder, mais ma moyenne est bien au-dessus de ma médiane. OK, maintenant je vais regarder ces boîtes en question, ces petits rectangles. Qu'est-ce que ces boîtes me disent ? Eh bien, à sa vanne, j'ai une boîte très courte. m'indiquant que si les gens ont donné d'assez bonnes notes entre 3,5 et 5, en tout cas, ils sont à peu près tous d'accord pour attribuer une bonne note. Donc les gens sont satisfaits et à peu près tous d'accord. À l'inverse, à Pamplemousse ou à Rivière Noire, eh bien, les gens ont l'air vachement moins d'accord. Ma boîte est immense. Bon, comme à Mokka, par exemple. Mais ces deux valeurs-là, en plus d'avoir une grande étendue, eh bien, elles viennent se coller aux valeurs minimales. Quand je dis coller, c'est qu'on n'aperçoit pas de petite moustache en bas. La boîte est écrasée. Ça veut dire qu'il y a au moins 25% des gens qui se cachent dans cette catégorie où ils auraient donné la note minimale zéro. Petite remarque, ici, les boîtes sont le plus souvent écrasées vers le bas que écrasées vers le haut, indiquant que les gens sont plus souvent très pas contents que très très contents. Ah si, il y a quand même Aflac où cette boîte est écrasée vers le haut, m'indiquant que 25% des gens ont donné la valeur maximale de 5. Ok, Aflac écrasée vers le haut, ça pourrait être bien, sauf que si je regarde la moyenne, au final, je m'aperçois que quand même beaucoup de gens ont donné des valeurs inférieures à 5. Ce n'est pas du tout unanime comme ce que j'avais à Savanne. Ok, du coup, si je devais choisir un hôtel à Maurice, bon, déjà, il n'y a pas vraiment de mauvaise note, pas de cas où tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul. C'est plutôt bon signe. Mais bon, même si je suis joueur, je n'irai quand même pas à Rivière Noire, ni à Pamplemousse, ni à Plaine-Willem, où il y a pas mal de chances que mon hôtel soit soit bien, soit nul. Si je cherche une valeur sûre, même si c'est un tout petit peu moins bien qu'à Flac, eh bien, je vais choisir Savanne. Les résultats sont plutôt bons et la majorité des gens sont d'accord pour dire que c'est plutôt pas mal. mais je peux aimer le risque et me diriger plutôt vers Flac où je peux à la fois tomber sur mieux que Savanne et j'ai également de grandes chances de tomber sur moins bien. Bon, ça, c'est pour les aventuriers, quoi. Les aventuriers qui veulent de la qualité, j'entends. et si je suis très 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 aventurier, eh bien, je choisirais Mocha parce que Mocha a des notes quasiment aussi bonnes qu'à Flac. J'ai une certaine chance que ce soit également mieux qu'à Savanne, mais vu l'étendue de mes données, eh bien, j'ai aussi une grande chance que ce soit moins bien que la plupart des autres résultats bien notés, en tout cas, encore moins bien notés qu'à Port-Louis et que Grand-Port. OK, donc je ne sais pas encore trop où je vais passer mes vacances, mais en tout cas, voilà, si je reviens sur la version HTML de mes boîtes sous QGIS, eh bien, si mon résultat, cette analyse me convient, je peux encore une fois l'exporter en format PNG, voilà, il me l'a téléchargé, voire venir envoyer ses résultats à mon copain en allant voir ce qui se passe à cette adresse. Voilà, il faut que je retire le nom du fichier, sans quoi je vais l'ouvrir, et voilà, je suis dans mon dossier avec mon fichier HTML, et tiens, d'ailleurs, si je le réouvre, ça va être le même que celui d'avant, je peux faire F12, aller dans l'onglet Network, le relancer, pour voir que, effectivement, c'est un fichier HTML indépendant qui ne vient charger aucun autre script sur Internet, donc je peux bien le balader sur une clé USB, même hors connexion, et ce fichier HTML est sur mon disque, ici, c'est écrit. Autre type de visualisation possible, on va trouver également nuages de points 3D d'une couche vecteur, le problème ici étant qu'on n'a pas trois données, on n'en a qu'une, principalement, celle des notes, et du coup, il n'y a pas grand intérêt à utiliser cette méthode. Je voulais quand même vous la montrer, du coup, pour l'utiliser, on va un petit peu ruser, on va utiliser en première donnée la position des X et en deuxième donnée la position des Y puisqu'on les a dans la table attributaire. Bon, ça va faire un truc chelou, mais on va voir. Donc, en X, je vais choisir la longitude, en Y, la latitude, et en Z, ma fameuse donnée des notes. OK, il me lance un dernier résultat dans lequel je peux non plus naviguer en 2D, mais également en 3D. Alors, si j'arrive à un truc comme ça, on voit en X et en Y la position de chacun de mes points et en Z la note attribuée à chacun des hôtels. Bon, et du coup, ce n'était pas si bête que ça, mon idée, parce que d'ici, on voit quand même pas mal bien la répartition des notes, c'est-à-dire pas mal de notes à zéro, puis un espèce de grand trou, vous savez, la valeur la moins attribuée était la note de 2, puis on voit à partir d'ici une espèce d'effet de cône entre 3 et 5, voilà, ce qui explique quand même pas mal des analyses qu'on a pu faire avec les diagrammes en boîte, etc. Yes. Autre chose que je voulais voir, c'était une espèce de symbologie en montrant directement des statistiques sur mes points, sur ma carte, donc soit en camembert, soit en histogramme. Je ne me souviens plus trop pourquoi j'ai marqué ça dans mes notes, mais on va faire la jointure attributaire inverse que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va re- chercher la commande joindre des attributs par la localisation et on va non plus choisir les points en premier, mais bien les polygones et on va la joindre avec la couche des points. Le prédicat a forcément changé, maintenant il faut que je vérifie si ces polygones contiennent ces points. Je vais désactiver celui-là et plutôt activer contient. Si je vais voir dans la table attributaire de cette nouvelle couche, oups, j'ai beaucoup, beaucoup de valeurs, j'ai oublié de cocher une case, je recommence vite fait. Voilà, je vais lui demander juste d'utiliser qu'un seul champ. Je vais utiliser mon fameux champ dans la star de mes données et éventuellement, si ça me crée vraiment beaucoup de colonnes, je vais pouvoir choisir quel calcul statistique il va faire dessus. bon, vous voyez, il y en a beaucoup, dans le doute, je les laisse toutes ou j'en coche aucune pour les activer toutes. Ok, du coup, là je me retrouve avec ma couche de polygones, qui ont chacun un nom, et avec des résumés statistiques venant de mes points. Ok, encore pas mal de données. Je vais aller dans la symbologie de ma couche et plutôt que d'aller régler quelque chose là-dedans, je vais aller dans cet onglet ici, qu'on n'est pas encore venu voir, qui est diagramme, dans lequel je vais pouvoir, en plus de la symbologie que je vais régler, pouvoir rajouter des diagrammes. Alors, on va avoir les diagrammes en camembert, en texte, en histogramme, donc en barre, ou en barre accumulée. Je vais choisir tout simplement, pour le moment, un diagramme en camembert, en cercle. Bon, là, ça ne va pas être vraiment très... ou en tout cas, ça ne va pas forcément dire grand-chose, mais je vais essayer de trouver des données, un peu au pif. Bon, je vais prendre ces trois-là, par exemple. régler leur symbologie vite fait. Là, ces deux violets me paraissent un peu proches l'un de l'autre. Bon, j'ai rajouté trois données qui appartenaient chacune à des colonnes de ma couche attributaire. Faire OK, appliquer, et voilà, bingo ! J'ai placé sur le centroid de chacune de mes couches un petit diagramme avec chacune des trois données. donc en bleu, celle-là, en violet, celle-là, et en jaune, celle-là. Bon, et ces diagrammes, on ne va pas y passer beaucoup de temps, mais ça marche à peu près, voire même beaucoup, comme les labels. Donc, par exemple, on va pouvoir régler la taille, l'emplacement, les effets de rendu, voire des options ou des options de légende. OK. Bon, OK, ça c'était pour les statistiques et pour essayer de bien comprendre notre donnée ou en tout cas, peut-être également bien la communiquer. Évidemment, je voulais vous montrer que montrer une qualité, ça se fait un peu comme on a fait dans l'épisode précédent. Je peux simplement venir régler la symbologie de mes points, ici en couleur, faire une échelle graduée, non plus sur la couleur mais sur la taille et en venant choisir différentes tailles selon mes notes. Bon, ici, symbologie assez horrible, je suis en rose papier toilette sur rose papier toilette, mais là, ce n'est pas vraiment tant le problème. Le problème étant plutôt ici que j'ai pas mal de données ou en tout cas, je ne sais pas s'il y en a, mais j'ai pas mal de données qui se chevauchent. Je vois par exemple des petits points ici au-dessus d'un gros cercle puisque la note est différente, mais si ça se trouve, ce gros cercle ou ce moyen cercle en cache bien d'autres derrière. Donc ici, symbologie pas terrible. Ok, on va donc passer à un autre mode de visualisation ou d'analyse qui est vachement plus fun que ce qu'on vient de faire, à la fois les analyses statistiques et à la fois la symbologie un peu simple et pas très parlante qu'on vient de réaliser. Ok, et pour ça, on va aller voir, j'en ai un tout petit peu parlé avant, du côté des interpolations. Ok, si on tape interpolation, ici dans la boîte de traitement, on en trouve quatre. Bon, la carte de chaleur qu'on a déjà réalisée, une interpolation IDW, une interpolation TIN, L, je ne sais même pas trop ce que c'est, mais en vérité, on va en trouver d'autres soit dans les scripts grâce, soit dans les scripts saga. Bon, ça c'est un peu plus compliqué que les commandes qui sont directement dans QGIS, donc je propose qu'on ne les regarde pas pour le moment, peut-être que je ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais bon, on va déjà voir ce qu'on a. On va commencer par regarder l'interpolation TIN. Alors TIN, ça veut dire Triangular Irregulated Network or something like that. Ici, ça va parler de triangle. Bon, on va déjà regarder ce que ça fait. Et ça nous arrange parce que ça, pour l'autre, celle qu'on n'a pas encore nommée, l'interpolation IDW, je ne sais même plus ce que son nom signifie exactement, mais ça va être exactement la même présentation. Donc, on va faire une interpolation non pas sur notre couche de polygones, mais bien sur notre couche de points, les hôtels à Maurice. On va lui dire sur quel attribut on va faire cette interpolation. Et là, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est que, en fait, je pense qu'on peut en rajouter plusieurs, mais il faut bien cliquer sur le petit plus après avoir choisi notre valeur, sinon il ne le prend pas en compte. Puis, on va venir choisir une emprise. Oups. OK. Là, ça ne va pas marcher, mais je vais vous dire tout de suite après pourquoi. Je finis la présentation de l'interpolation TIN. Donc ça, c'est l'étendue de mon raster, donc vu que je l'ai choisi sur le canevas, il va être à peu près grand comme ça. Je vais choisir le mode d'interpolation, linéaire ou cubique. Waouh ! Et ici, finalement, la résolution de mon futur raster. Donc résolution, ici, si j'écris 200, bon, il écrit tout seul 264 parce qu'il a compris l'étendue de la couche de mes points et de son emprise. Donc ici, je ne suis pas sur une emprise carrée, mais un peu rectangulaire, donc il adapte, sachant que les carrés vont rester carrés. et il adapte également tout seul la taille du pixel en X. Donc taille du pixel ou nombre de lignes, c'est la même chose, c'est juste une information différente. Si je me dis oulala, 400 pour mes pixels, c'est beaucoup trop, je vais le passer à 200. Et bien, il a calculé tout seul qu'il faudrait sur mon raster 400 lignes et 527 colonnes. Bon, je vais le laisser sur 200 parce que c'est déjà un bon chiffre. Et sauf que là, ça ne va pas marcher. Je vais essayer quand même. Chargement des couches de résultats. L'algorithme TIN est terminé. Alors, je suis très content, il n'y a pas d'erreur. Sauf que je ne retrouve rien dans ma fenêtre. Et si je fais clic droit, zoomer sur la couche, et bien, il m'indique que ma couche est bien là. Mais si je regarde un peu plus précisément dans les valeurs, et bien, ma valeur maximale et ma valeur minimale sont les mêmes. Donc, comme interpolation, ce n'est pas vraiment terrible. Et en fait, le problème ici, ne me demandez pas pourquoi, c'est que toutes mes couches, depuis le début, là, je travaille en EPSG 43.26 et ici, mon fichier, il est en EPSG 38.57. Bon, je ne sais pas quand est-ce que j'ai changé ça. J'ai dû faire une fausse manip ou je ne sais pas quoi. Mais je vais donc bien choisir mon système de projection de la couche sur laquelle je veux travailler. Alors, je vous l'avais dit, les rasters, c'est un peu sensible. Donc, oui, je suis bien en 43.26. Je vais mettre en 43.26 appliqué, OK. Voilà, ça ne change quasi rien à cette échelle-là. Et je vais refaire. Ah, et voilà, déjà, vous voyez, en 43.26, on reconnaît déjà un peu plus ces chiffres qui sont les coordonnées de mon emprise qui ont des chiffres 57, moins 19. Voilà, ces mêmes chiffres qu'on retrouve dans Google Maps. Donc, vachement mieux. Donc, voilà, donc là, je vais mettre une résolution de 200 sur 264 et refaire exécuter. Waouh ! Alors, peut-être je pourrais pousser vite fait un peu la résolution qu'on voit vraiment bien trop chacun des pixels. OK, Dark Vador. Alors, juste pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une interpolation et qu'est-ce que c'est que l'interpolation TIN ? L'interpolation, c'est essayer de deviner la valeur qui se cache entre deux autres valeurs. Bon, je m'explique. Si cet hôtel-là avait une note de 5 et celui-là également, eh bien, au milieu, même si je n'ai pas d'hôtel, je pourrais imaginer que cette zone, ma somenos, aurait une note de 5. Bon, ça ne s'applique pas du tout sur ce qu'on a en train de faire, sur les notes des hôtels, ça n'a rien à voir, mais il faut avoir en tête, par exemple, la météo. Enfin, les interpolations sont beaucoup utilisées en météo. Si ici, j'ai 20 degrés et ici, j'ai 20 degrés, j'ai de grandes chances qu'ici, il fasse 20 degrés. Si j'ai 50 degrés ici et là, 0, ben, j'ai quelques chances pour que ici, au milieu, il fasse 25. Bon, à peu près, hein. et bien, du coup, l'interpolation TIN, elle va me faire ça sur tous les points en utilisant un réseau triangulaire. Donc, un peu comme Delaunay qu'on avait vu juste avant. C'est pour ça qu'on voit tout partout plein de petits triangles. OK, c'est un peu chelou, mais on va essayer quand même de faire quelque chose. cette interpolation TIN, elle est souvent utilisée, par exemple, pour l'altimétrie, quand on a des points de relevé. Imaginons, on a quelques points de relevé, imaginons que ces points-là sont des relevés altimétriques. On va utiliser une interpolation TIN pour essayer d'estimer le reste des valeurs en fonction de ce qui se passe entre les points. OK. Donc, si ça, c'est un relevé altimétrique, je vais pouvoir en extraire les courbes de niveau. Je vais aller dans Raster, Extraction, Contour. Oups, avant de faire ça, je vais juste regarder mes valeurs elles vont de 1 à 50. Important pour la suite. Raster, Contour, mes données vont de 1 à 50. Ici, je vais venir créer des courbes de niveau tous les 10, donc en gros, 5 lignes. Ce n'est pas énorme. Donc, je vais plutôt dessiner des courbes de niveau toutes les 5 unités. Comme ça, je vais avoir en gros 10 lignes. Allez, je suis chaud. Je vais même aller jusqu'à 1, comme ça, j'aurai 50 lignes. Bon, je n'aurais sans doute pas dû parce que ça ne rend vraiment pas terrible. Mais ça tombe bien parce que, en fait, l'interpolation TIN, elle ne m'intéresse pas vraiment. Moi, celle qui m'intéresse le plus ici, c'est l'interpolation IDW. On va voir que déjà graphiquement, ça va faire un truc d'un peu plus sympa. Mais également, quand on va extraire les contours, ça va ressembler vachement plus à un truc comme des courbes de niveau. Ici, mes points sont vraiment trop irréguliers. La donnée qui est à l'intérieur est vraiment trop disparate. Du coup, l'interpolation est vraiment, vraiment bizarre. Ok, poubelle. Poubelle, et on va aller voir du coup, son copain IDW. Ici, je le laisse sur 200 parce qu'on va faire plusieurs tests. On va essayer de voir quel, ici, j'ai tout réglé sauf le coefficient de proximité P, de distance P. On va le laisser sur 2, voire même sur 1 pour voir et exécuter notre script. Donc ici, un peu comme sur les cartes de chaleur, cette distance est un peu trop petite. Bon, on voit quand même quelques trucs. On voit des points noirs qui sont sans doute les notes très basses et les points blancs lumineux qui sont sans doute les notes plus hautes. Sauf que à cette résolution-là, une résolution de 1, si je remets mes points par-dessus, eh bien, en fait, en vrai, je n'interpole pas grand-chose. On voit plus ou moins ma couche de points. Bon, un peu différemment, elle brille, elle a des petites taches noires, c'est joli, mais bon, ça n'a pas grand intérêt, donc poubelle. Je vais donc augmenter progressivement ce coefficient jusqu'à obtenir quelque chose qui m'intéresse. Donc, la coefficient 2, c'était celui qui était par défaut, ah, c'est déjà un peu mieux, mais ça ne fait pas encore tout à fait ce que j'aimerais. Moi, j'aimerais que les points commencent un petit peu à se fondre. Bon, en vrai, ça commence déjà un petit peu, mais on va pousser peut-être jusqu'à 4 pour voir. Ouh ! Voilà, ça, j'aime bien, ça, je commence à bien aimer. Et une fois que j'ai bien réglé ce coefficient, que j'ai un coefficient qui me plaît bien, je pourrais en essayer d'autres, et bien maintenant, je peux augmenter la résolution. Bon, je ne vais pas faire un truc de foufou, je vais juste doubler par deux, presque, un peu plus, aller jusqu'à 500. Là, le temps de calcul va être un tout petit peu plus long. Voilà, pas mal, c'est à peu près lisse. Même si, en vrai, cette résolution, je n'en avais pas tellement besoin pour la suite, bon, en vrai, un peu si, mais pas trop. cette résolution, elle va surtout me servir si ce raster, je veux le garder dans ma carte et lui faire une petite mise en forme. Donc, bon, quitte à l'avoir bien fait, je vais aller voir dans la symbologie, aller voir dans pseudo couleur à bande unique, laisser ces valeurs là, tiens, d'ailleurs, on pourrait le remettre à 0, de 0 à 5, c'était ça à peu près mes notes, même totalement, et sans doute, inverser, ou tiens, non, je vais aller voir du côté du magma, noir pour les couleurs, ouais, et clair pour les notes positives, on va voir ce que ça donne, wow, super, alors ici, j'ai quoi ? Je vais remettre mes hôtels par-dessus, quelques secondes, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ici, j'ai un hôtel avec une assez bonne note, sans doute 4, 5, ici, j'ai un hôtel avec une très mauvaise note, sans doute 0, et bien, au milieu, il m'a calculé un espèce de dégradé, suivant le rayon, j'avais mis 4 ou 5, je ne sais plus, si j'avais mis un rayon genre 2 fois plus grand, ces deux cercles, vous voyez, ce serait presque fusionné, mais bon, il ne faut pas choisir un rayon trop grand, parce que la plupart de mes informations, et on l'a vu, se situent ici, donc dans des régions assez proches, voilà, voilà, et donc du coup, avec ça, avec ce truc, et bien, je peux faire raster, extraction, contour, et refaire la même chose, là, mes valeurs vont de 0 à 5, je vais taper donc quelque chose comme 0,5, et oui, c'est pas mal, ouais, et pouf, voilà, je les passe en noir vite fait, et là, j'ai une espèce de courbe de niveau, alors, c'est des courbes de niveau un peu chelou, si on avait ça dans la vraie vie, j'ose même pas imaginer à quoi ressemblerait ce territoire, mais bon, on voit bien deux, trois trucs, ici, on avait vu qu'il y avait une valeur assez forte, ici, une valeur sans doute un tout petit peu moins forte, et voilà, il est venu m'interpeller tout ça comme si c'était un relief, et bien, ça, qu'est-ce que je peux en faire, et bien, déjà, je peux faire une petite mise en forme graduée sur les contours, par exemple, comme on a déjà fait dans la vidéo précédente, graduée sur l'élévation, par la taille, on va voir ce que ça donne, déjà, oh, c'est un peu gras, mais j'aime bien, ouais, tiens, je vais le laisser comme ça, mais également, soit on affiche le fond, soit on peut faire comme ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, par exemple, convertir mes contours en polygones, et là, c'est très bien parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que ça marchait bien dans la vidéo précédente parce que toutes les lignes se refermaient sur elles-mêmes, ici, typiquement, j'en ai plusieurs qui ne se referment pas sur elles-mêmes, j'ai celle-là, par exemple, un gros trou, mais j'ai également celle-là, 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 bon, bref, plein, pas mal, si se trouve, j'en ai même encore plein d'autres, mais je vais quand même essayer, je vais aller faire convertir, convertir type de géométrie ou ligne en polygone, donc là, il a un peu mieux marché que ce que je croyais, mais encore que pas terrible, bon, j'aime pas du tout ce trait-là, mais bon, on est bien obligé, et on peut faire également, comme dans l'autre vidéo, un petit assemblage de polygones à 25% d'opacité, voilà, c'est pas mal, c'est à peu près pareil, si je désaffiche ça et que je remontre, oups, pas lui, mon truc interpellé là, c'est à peu près la même chose visuellement, sauf que mon raster a un dégradé quasi infini, très précis, ces zones-là ne sont pas franches, ici, je passe d'un violet à un violet plus clair à un violet très très clair ici sur les bords, avec cette méthode, eh bien, j'obtiens des aplats, ici, tous les gris de cette série sont du même gris clair et tous les gris foncés de 1, ok, et c'est pas mal, juste un autre petit truc que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, cette technique, on peut également l'utiliser pour, je vais juste faire un tout petit peu de tri dans mon fichier, je vais ajouter un autre jeu de données sur les hôtels, je travaillais ici avec les hôtels de TripAdvisor, je vais essayer les hôtels de Google Maps, et voilà, et pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, c'est parce que c'est une petite méthode que j'utilise des fois, pareil, sans doute pas très scientifique, mais c'est pas grave, pour comparer, voire additionner deux jeux de données, ici, je vais faire copier style, le coller dans Google, et vu que j'ai cette petite opacité, eh bien, je viens rajouter une couche d'informations qui vient d'un autre site, donc vous voyez, je pourrais, à la limite, peut-être, plutôt que d'utiliser le même noir, changer de couleur, avoir potentiellement un petit orange, bon, ça dépend évidemment de ce que vous voulez montrer, donc ici, sur cette carte, une espèce d'étude comparée des systèmes de notation dans Google et dans TripAdvisor, bon, je pourrais essayer évidemment sur plein d'autres jeux de données et comme ça, ajouter des couleurs, sauf que sur OpenStreetMap, eh bien, j'ai pas de notes, et je crois que sur celui-là non plus. Voilà pour les interpolations. Bon, voilà pour les interpolations mathématiques, on va donc maintenant voir la dernière méthode, les cartogrammes, et j'aime bien ces cartogrammes parce qu'ils nous montrent que même avec des données géographiques, leurs formes, leurs angles, leurs coordonnées, eh bien, que tout ça sont des données subjectives, c'est-à-dire que l'on peut contester, modifier, amplifier, et tout ça. Donc, pour faire ça, on a besoin, non pas de points, mais de polygones. Ah, zut ! Donc, facile, on va reprendre notre couche de données principales, moi, ici, toujours les hôtels TripAdvisor, prendre, encore une fois, les districts, et donc, j'ai besoin de faire passer les données qui sont à l'intérieur de ma couche points vers mes polygones. Bon, je ne vais pas vraiment les faire passer dedans puisque, évidemment, j'ai plus de points que j'ai de polygones, mais donc, pour faire ça, je vais aller dans jointure, joindre les attributs par localisation, je vais choisir en couche source mes districts et en couche de jointure ma couche de données. Ici, je vais demander à ce que QGIS vérifie si mes polygones contiennent ces points. OK, bingo ! Et, puisqu'il va être obligé de fusionner de la donnée ou, bon, d'en perdre, en tout cas, je vais choisir le champ qui m'intéresse, ici, toujours la notation, et également, quels sont les résumés statistiques qui va venir garder. Bon, vous voyez au passage que l'introduction sur les quelques notions statistiques ont quand même leur intérêt, parce que maintenant, Q1, Q3, médiane ou moyenne, vous savez à peu près ce que c'est. Bon, il en reste quelques autres, IQR ou écart-type, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, on va tout laisser cocher pour qu'ils nous calculent tout, ou alors, on va faire une petite sélection, par exemple, je vais activer le compte qui me compte les points à l'intérieur de mon polygone, je vais prendre, par exemple, la moyenne, la somme, ça m'intéresse pas mal, donc il va m'additionner toutes mes valeurs, donc toutes mes notes, donc je vais voir quel est le district le mieux noté en nombre, je vais garder la médiane parce que c'est cool, la valeur minoritaire, la valeur majoritaire, et tiens, éventuellement, également, le min et le max. Voilà, je prends tout ça, même si je vais m'en servir que d'une, mais c'était juste pour vous montrer. Ok, bingo, exécuté, j'ai donc une nouvelle couche, couche issue de la jointure spatiale, à l'intérieur de laquelle, j'ai toutes les données qui appartenaient à ma couche polygone, avec leur nom, voilà, et quelques résumés statistiques, contre le minimum, maximum, et ainsi de suite. Ok, cette couche, je vais juste venir la renommer vite fait, parce que je crois que j'en ai déjà une qui s'appelle comme ça, et donc c'est vachement plus simple qu'elle ait un nom unique pour la retrouver dans certaines commandes. Je vais faire une toute petite symbologie, parce qu'on va en avoir besoin pour vérifier deux, trois trucs, symbologie graduée, sur, eh bien, un peu ce que vous voulez, moi je vais prendre par exemple le compte, count, je vais laisser une symbologie sur couleur, laisser cinq classes, voilà, par défaut, c'est très bien. Donc on voit ici qu'on a, selon la statistique qu'on a choisie, des couleurs plus ou moins rouges. Ok, maintenant on va faire un cartogramme, sauf que si on tape cartogramme ici, B et on ne trouve rien, même en English. Mais ce n'est pas grave, parce que, eh bien, il existe des gens qui ont développé des plugins pour faire ça directement dans QGIS, donc il va falloir qu'on vienne l'installer. On va aller dans Extensions, Installer et gérer les extensions. Ok, et dans l'onglet Recherche, ici, on va taper Cartogramme et on voit qu'on en a deux. Celui-là que je ne connais pas vraiment et qui a 5000 téléchargements et 6 évaluations et celui-là qui a 24 000 téléchargements et 15 évaluations. Donc, je vais peut-être, sans doute, plutôt faire confiance à celui-là. Faire installer puis fermer cette fenêtre. Ok, et puis, eh bien là, on a quasiment fini. On n'a plus qu'à trouver où est-ce qu'il a rangé l'icône de cette commande. C'est presque ça le plus dur. Bon, ici, il me l'a rajouté là. Sinon, on va le trouver également dans vecteur, cartogramme et calculer un cartogramme. Ce cartogramme, je vais choisir sur quelle couche je veux le réaliser. Je vais choisir mon district statistique. Yes. Et également, sur quel champ je vais venir calculer ce cartogramme. Je crois que j'avais pris count ici. Et là, je n'ai plus grand-chose à changer à part deux valeurs. Je crois que celle-là par défaut est sur 10. Deux valeurs. La plus importante étant le nombre d'itérations. Je vais le laisser sur 10 juste pour voir ce que ça donne et juste faire OK. La commande peut être un peu longue. Un peu longue suivant le nombre de polygones, la définition des polygones, le nombre de points et tout ça. Et suivant le nombre d'itérations. Vous voyez que là, il a fait 5 itérations sur 10. Itération, ça veut dire qu'il va recommencer un calcul plusieurs fois en boucle. OK. Wow. Yahoo, c'est encore plus fort que le test que j'ai fait juste avant d'enregistrer cette vidéo. Mais en gros, vous voyez l'idée. Il est venu me déformer ma carte en fonction des valeurs. Donc, en gros, plus elles étaient rouges, plus elles ont été agrandies, plus elles étaient blanches et donc plus la valeur était minimale, plus il me les a rétrécies. Ce qui n'est pas mal en plus, c'est qu'il m'a gardé la symbologie que j'avais réglée sur la couche sur laquelle je suis venu faire ce cartogramme. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, ici, on montre une qualité qui ne s'intéresse non plus qu'au point pris un par un, mais en venant prendre l'entièreté d'une zone. qui ne s'intéresse à la fin. Sous-titrage FR ?